A Yopougon, la voie entre le CAFU Kimi et la COPEC Ananeret a été coupée pour travaux d'assainissement. A l'intérieur de la zone interdite, les ouvriers sont à l'oeuvre. Des travaux de drainage sont en cours pour faciliter le passage des eaux pluviales et ainsi prévenir les inondations. Nous avons initié des activités très importantes de travaux de drainage des eaux pluviales dans la commune de Yopougon. Il s'agit de travaux qui s'étendent sur une distance de 4000 mètres environ. Et ces travaux de drainage sont des travaux lourds qui nécessitent la contribution, la participation de la population. En réalité, ces populations se les approprient. Vous voyez, on ne fait pas le développement sans les hommes. Si c'est pour eux qu'on le fait, ils doivent être au centre de ce qui se fait. Des campagnes de sensibilisation ont été menées auprès de la population pour l'entretien de ses ouvrages. Les habitants doivent surtout éviter d'y déverser des déchets qui pourraient obstruer les canaux d'évacuation. Nous vivons des situations difficiles au moment où c'est la saison des pluies ou même des grandes pluies. Et là, nous sommes terriblement touchés parce que parfois ce sont des voitures qui sont emportées, parfois ce sont des enfants malheureusement qui sont emportés. et des domiciles sont, comme on le dit, envahis par l'eau. Franchement, c'est la peine au cœur. L'appel que je lance à nos populations, c'est d'accompagner Paru dans sa mission, éviter de jeter des salubrités n'importe comment et n'importe où, parce qu'il y a des lieux où il faut déverser ces ordus. C'est ici que l'Aji tient son atelier de climatisation de véhicules. Mais ces activités tout nous ralentit depuis la fermeture de la voie. Ça nous fatigue un peu, ça nous fatigue. Ça nous fatigue même. Même pour passer souvent, on rentre dans le quartier et puis on sort ici. Quand les clients nous appellent là, on dit que les clients ne peuvent pas passer par Kimi pour rentrer. On a aussi, on peut faire un peu vite, ça va nous arranger. Même situation pour ces vendeurs de volailles. Les affaires ne marchent plus comme avant. Le marché allait bien, mais aujourd'hui, le chiffre d'affaires est divisé par trois. C'est qu'on gagne d'habitude, c'est plus ce qui est là. Donc, le fait qu'ils ont barré, ça a un impact négatif sur notre activité. Ça nous empêche à faire beaucoup. Ça nous empêche, les clients n'arrivent pas à venir ici. Ils disent que c'est très difficile, donc d'autres même, ils réfléchissent. Ils préfèrent aller dans d'autres marchés que de venir ici. Les travaux de cette partie de la commune de Yopougon sont prévus pour durer 15 mois. Les habitants doivent donc s'armer de patience et surtout respecter les règles d'hygiène dans la discipline.